... Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir, chers amis africains et chers amis de partout du monde. Nous vous saluons et revenons, à travers ce court entretien, nous exprimer sur la situation du Sénégal qui, aujourd'hui, attire tous les regards. Je commencerai par présenter des excuses au peuple sénégalais. Pas à mon nom, mais au nom de tous ceux qui sont à l'origine de cette mascarade qui n'honorent pas le Sénégal. Et ce que nous voulions justement éviter, lorsque, au début de cette affaire, nous avions appelé le président Macky Sall et tous les comploteurs qui sont derrière cette affaire-là à reculer, pendant qu'il était à Corton. Non pas que nous nous considérions comme un citoyen au-dessus des lois, mais parce que nous considérions simplement qu'il n'y avait pas matière à mettre tout le pays en danger sur la base d'un complot manifeste non assis sur des faits probants. Ce qui s'est passé hier est venu confirmer ce que je disais au peuple sénégalais, ce que j'ai dit au monde entier. On a vu hier la démonstration du complot. Et lorsque certains témoins, tels que le capitaine Touré, ont commencé à développer sur la manipulation du PV d'enquête, on ne l'a pas laissé développer. Lorsque Mme Tal a commencé à développer sur les implications du président Macky Sall, selon les dires même de la plaignante, on n'en a pas tenu compte. Hier, le complot a été mis en nu, non obsens le fait que à cause de leur comportement extrêmement injuste, agressif à mon endroit lors des dernières convocations dont j'ai fait l'objet, non obsens le fait que à cause de cela, je n'ai pu me rendre hier au tribunal parce que j'ai été très clair et je le rappelle à l'endroit de la communauté internationale. Je n'ai jamais refusé de déférer à une convocation de la justice. Mais tout le monde a vu le traitement auquel j'étais soumis à chaque fois que j'ai essayé de déférer à une telle convocation. mon quartier est barricadé, ma famille est terrorisée, mes enfants sont privés d'école, ma voiture est caillassée et cassée, on m'extrait de force, on m'asperche de liquide toxique pour me mettre dans des fourgons. C'est cela qui nous a amenés à cette posture de dire tant que ces comportements déviants de l'État ne cessent pas, nous ne répondrions plus à une convocation de la justice. Mais non sans notre absence, vous avez vu ce qui s'est passé au tribunal. Rappelez-vous que lors de la fameuse confrontation, que le juge d'instruction n'avait tenu que pour essayer de m'humilier. Quand je suis sorti, je vous ai dit que c'était un massacre. Et hier, c'était encore un massacre. Le seul objectif, c'était de livrer une jeune fille manipulée à qui on a promis passeport diplomatique et exil à l'étranger, plus de force aux sommes d'argent, qui ne comprend même pas le rôle qu'on voulait faire jouer, l'amener devant un tribunal et lui imposer des récits salaces, soi-disant, pour jeter leur propre sur le candidat Ousmane Sonko. Et c'est ça qui est dramatique. Une jeune fille de rien du tout. prise au piège d'orgres politiques qui ne feraient jamais faire la même chose à leur propre fille, à leur propre soeur et qui tiennent aujourd'hui en otage cette pauvre demoiselle qui n'est pas si innocente que cela puisqu'elle aurait pu se rétracter depuis longtemps. Mais elle continue de plus belle. Et c'est pourquoi elle doit comprendre que tôt ou tard, elle payera le prix fort de son forfait. Elle et tous les compléteurs qui sont avec elle, les Mahmoud Diallo, les maîtres Gabissot, toute la chaîne et tous ceux qui, dans l'instruction de ce dossier, etc., se sont comportés d'une certaine manière. Parce que le Sénégal a payé une route de rubis à cause d'un dossier aussi vide. Chers compatriotes, chers amis étrangers, pour un dossier de viol, la partie civile ni le parquet ni la partie civile n'ont été à mesure d'apporter la moindre preuve. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a ne serait-ce que l'existence d'une relation intime avec cette jeune fille. A fortiori, un rapport non consenti. Et je l'ai dit depuis le début. Aucune preuve, aucun début de preuve même n'a pu être produit. pour une audience qui s'est étirée de 9h ou 10h jusqu'à 3h du matin. Mais ce qui s'est passé hier nous interpelle. Ce qui s'est passé est très grave. On n'a jamais vu autant de violations des droits de la défense dans un procès. Comment peut-on admettre alors que le droit, le code pénal et le code de procédure disent de manière très claire qu'on ne peut pas juger quelqu'un en matière criminelle sans l'assistance d'un avocat. Et hier, des juges ont soumis Mme Ndeye Khadigye en état de procès de 8 mois à une procédure que rien ne justifiait, un empressement que rien ne justifiait toute une journée jusqu'à tard la nuit sans qu'elle soit assistée par un avocat. Comment voulez-vous qu'on passe confiance à une justice qui fonctionne comme ça ? Il n'y a pas de violation plus flagrante. Elle n'a pas eu droit à un avocat. Et le tribunal lui demandait de poser des questions aux témoins parce qu'elle était son propre avocat. À l'endroit de la communauté internationale, c'est ça la justice sénégalaise aujourd'hui sous Makisal. Et on lui dit de faire confiance à cette institution-là pour juger son âme et conscience. Les violations, on ne peut même pas les énumérer. Elles sont énormes. On a voulu faire croire aux Sénégalais que j'aurais reçu une citation. C'est parfaitement faux. Jamais je n'ai reçu une citation. Le commissaire Mansali de Ziguenschor a délibérément menti si c'est lui qui est l'auteur du PV en disant qu'il m'a trouvé devant chez moi en décrivant les murs de la maison. Mais tout Ziguenschor connaît ma maison et qu'il m'aurait remis une citation que j'ai refusé de prendre et que je n'ai pas signé. Je jure qu'il a menti. Et, comme de contradiction, on antidate ce document parce que lui, il a été saisi le 11 au soir. On antidate ce document pour le dater du 11 sous la supervision du commissaire Adramé Sarr de la DIC et le même commissaire Adramé Sarr établit un autre document pour le 16 donc postérieur à ce document pour dire qu'il n'a pas pu remettre de convocation à Ousmane Sonkou. Un crime n'étant jamais parfait, nous sommes en présence d'un mensonge. Comment aujourd'hui la police de ce pays et c'est la deuxième fois qu'on m'a fait ça parce qu'on m'avait fait ça avec le dossier de ce faux dossier de diffamation en se présentant chez moi et en disant qu'un de mes de mes gardes du corps a déchargé alors qu'il n'en était absolument rien. On établit des faux pour essayer de forcer et un juge récupère ça il ne veut pas voir la réalité et dit que son cas a reçu sa citation. Ensuite on balance à une certaine presse qui dit que son cas a reçu une citation. Depuis que j'ai maillé à partir avec la justice sur des dossiers fabriqués jamais mes droits n'ont été respectés et aujourd'hui si on avait une vraie justice c'est ces compléteurs-là qui auraient dû être poursuivis et pourtant j'ai déposé des plaintes depuis plusieurs mois maintenant gageons qu'elles ne seront jamais instruites par cette justice par ce parquet général complètement pourri par ceux qui doivent instruire les dossiers et c'est ça la réalité du Sénégal aujourd'hui. On nous dit de faire confiance en cette justice je suis désolé je ne ferai jamais confiance en cette justice nous sommes en face de dossiers politiques et comme disait le président Blywad un dossier politique ne se gère pas au niveau des prétoires et ce qui s'est passé hier le prouve depuis quand le tribunal se transforme en une salle de projection pornographique simplement pour essayer d'atteindre un opposant sur des faits qui ne glissent pas qui ne sont pas établis et c'est pourquoi nous considérons que et nous continuons à appeler tous les Sénégalais à se mobiliser comment est-ce qu'un tribunal peut faire face à une partie civile qui vous étale des mensonges et des contradictions les vidéos sont là qui font lésion où cette partie civile disait détenir des preuves irréfetables sur son téléphone portable ni à l'instruction ni à l'enquête de gendarmerie encore moins à l'audience elle n'a plus produit cela comment cette partie civile peut dire qu'elle ne connaît pas Mahmoud Diallo alors qu'il y a une vidéo qui circule où elle dit c'est moi qui ai enregistré Mahmoud Diallo parce que je voulais avoir des preuves pour la suite comment cette partie civile peut avoir déclaré avoir été enceinte et deux ans plus tard toujours pas de bébé et devant un juge elle dit non c'était juste pour avoir la possibilité de m'échapper et enfin la liste est encore longue on peut encore sortir mais comment une partie civile peut reconnaître devant un juge que les audios qui ont été présentés par un témoin dans lesquels elle disait carrément que c'était un complot ourdi par Mahmoud Diallo qui lui a promis des choses à la question est-ce que vous vous reconnaissez votre voix dans cet audio là et est-ce que vous les validez elle dit oui mais je le faisais juste pour m'amuser et pour tromper les gens quelle crédibilité peut-on accorder à une partie civile qui ment à tout le monde qui a accusé tout le monde y compris ses avocats beaucoup de personnalités de la République comment est-ce que la République du Sénégal la justice sénégalaise peut s'abaisser à ce niveau là pour dire soi-disant qu'ils organisaient ce procès simplement parce qu'il faut atteindre Ousmane Sankou voilà là où nous en sommes et c'est cela que nous voulons nous voulions éviter au Sénégal parce que le Sénégal ne mérite pas ce spectacle là beaucoup de manipulations depuis hier une certaine presse mais qui ne nous surprend pas notamment le journal l'Observateur qui va jusqu'à pervertir les déclarations des témoins dont les témoins clés hier tous les témoins ont été à décharge tous et ils sont allés fabriquer un témoin qui n'a été là ni à la phase d'enquête de la gendarmerie ni à la phase d'instruction à la dernière minute lors du procès on nous sort un témoin que personne ne connaît pour raconter des histoires tous les autres témoins ont témoigné à décharge et surtout les témoins clés parce que dans ce dossier qui est témoin clé ? c'est le gynécologue c'est celui qui a fait l'enquête préalable c'est l'employeur c'est l'autre masseuse c'est ça les témoins clés et tous ces témoins clés ont témoigné à décharge pas parce qu'ils veulent être avec Ousmane Sonko parce que je ne les connaissais pas jusqu'à cette période-là et tous sont des proches plutôt de la partie civile comment un juge peut sur un dossier comme ça imaginer une fraction de seconde aller condamner Ousmane Sonko et voilà où on en est et c'est pourquoi malgré toute la manipulation médiatique le peuple sénégalais n'est pas dupe et comprend ce qui est en train de se passer et c'est à ce même peuple sénégalais que je lance un appel ils vont chercher toutes sortes de parades pour trouver ne serait-ce qu'un petit pretexte pour essayer de condamner Ousmane Sonko ce procès a déjà été fait par le peuple sénégalais le président Macky Sall veut nous faire croire que quand il mort il ne lâche que quand ça coupe il ne doit pas avoir plus de détermination que nous ou alors on n'aurait pas la vérité avec nous il ne doit pas être plus déterminé que nous ni lui ni son groupe de comploteurs encore moins sa succursale politique qui passe tout son temps à insulter du matin au soir à essayer de dénigrer de jeter leur propre sur les gens je l'avais dit je maintiens mon gatsa gatsa oeil pour oeil dent pour dent parce qu'ils ne sont pas plus nombreux que nous dans ce pays ils ne sont pas plus déterminés nous n'avons pas à fléchir devant Macky Sall parce qu'il n'est pas dans le vrai on lui a donné toutes les opportunités possibles pour comprendre que la voie qu'il s'est choisie est sans usine mais apparemment il n'en fait qu'à sa tête parce qu'il croit qu'il a la police la gendarmerie et quelques magistrats ils peuvent faire ce qu'ils veulent je vous ai toujours dit je suis prêt au sacrifice ultime ce n'est pas pour autant qu'ils vont essayer de m'assassiner pour dire c'est lui qui avait dit qu'il serait donc il s'est tiré une balle non je ne suis pas suicidaire je sais ce que ça veut dire dans ma religion mais je me battrai avec tous les moyens qui sont à ma disposition contre l'injustice et j'appelle tous les Sénégalais à se mobiliser à nos côtés parce que si Macky Sall arrive à ses fins avec Ousmane Sonko mais rien ne le retiendra plus dans ce pays et vous le savez ce sera la dictature totale il avait réussi à se baliser tout un boulevard et c'est au dernier moment qu'il a vu sortir de nulle part Ousmane Sonko et ça lui a posé un problème et donc j'en appelle à tous les Sénégalais la jeunesse particulièrement parce que c'est votre victoire qu'on vous voulait c'est la possibilité que vous avez plus que toute autre génération antérieure de prendre votre destin en main de prendre votre pays en main et de prendre votre continent en main c'est ça qu'on vous voulait et c'est le même système qu'il veut aujourd'hui vous volez ça et c'est perpétué dans la corruption dans le détournement de déniés publics dans les choix non prioritaires dans la compromission des intérêts nationaux est-ce que vous allez l'accepter on essaie de vous améduire on essaie de prendre soi-disant des des influenceurs de partout etc. pour détourner la jeunesse que vous êtes et j'ai conscience que vous êtes aujourd'hui une jeunesse complètement au fait des réalités vous avez conscience des enjeux et c'est pourquoi j'ai confiance en vous la jeunesse d'abord mais toutes les femmes du Sénégal parce que quand le pays va mal les premiers à être fatigués c'est les femmes parce que c'est elles qui gèrent les foyers elles ne peuvent pas tourner le doigt à la famille vous êtes concernés par cette bataille les personnes âgées mais tous les secteurs professionnels et socioprofessionnels agriculteurs transporteurs artisans marchands ambulance étudiants élèves et j'en passe enseignants vous êtes tous interpellés aujourd'hui ce combat est le vôtre avant d'être même celui de Sonko je n'en suis qu'un élément et notre rôle c'était de gagner le pari de la conscientisation et je pense que vous êtes tous conscients maintenant des enjeux nous sommes à 8 mois de la fin de cette première partie de notre parcours parce qu'à partir de 2024 s'il plaît à Dieu nous ouvrons une autre page qui nécessitera l'engagement la détermination le pathétisme de chacun et chacune d'entre vous ne laissons pas ne laissons pas passer cette occasion parce que nous le regretterions tous ne laissons pas passer cette occasion quelquefois par excusez-moi d'un certain nombre de termes que je vais utiliser quelquefois ça peut être par ignorance pour certains pour d'autres c'est parce qu'on a peur de grenades lacrymogènes ou qu'on le prenne etc mais nous sommes un grand peuple Macky Sall ne peut pas tous nous emprisonner encore moins se nous tuer il n'ose même pas le faire ce que vous devez savoir à chaque fois qu'il y a une victime la pression s'accroît sur Macky Sall au niveau intérieur d'abord mais au niveau international à chaque fois qu'il fait d'être des prisonniers politiques la pression s'accroît sur lui continuons à lui mettre cette pression là parce qu'il n'a même pas de place pour nous emprisonner tous et encore moins se poser nous tirer dessus tout ce temps que nous sommes pour faire un massacre à grande échelle et c'est pourquoi je réitère mon appel à chacun et à chacun d'entre vous je rendrai hommage à des femmes on a utilisé une femme pour mettre ce pays dans la situation où il est mais des femmes ont montré énormément de dignité et je vais citer Mme Ndeye Khadigaye je la donne en exemple à tout le peuple sénégalais et nous devons tous la soutenir tout sénégalais qui peut la soutenir n'a qu'à la soutenir elle est l'exemple de la dignité humaine elle a failli perdre un bébé à cause de cette affaire et maintenant on lui fait prendre des risques sur encore un bébé à cause de cette affaire là et malgré tout elle reste stoïque elle aurait pu encaisser énormément d'argent qu'on lui a proposé on lui aurait pu céder aux menaces elle a fait l'objet d'attaques physiques son mari a été attaqué par des nervis mais elle est restée digne je veux lui rendre un vibrant hommage elle a donné un exemple à tous les sénégalais hommes, femmes tout le monde elle ne doit pas être plus digne que nous et c'est pourquoi nous devons gagner ce combat là voilà le message que je voulais vous délivrer en vous donnant rendez-vous à Dakar c'est le prêtre à Dieu parce que à partir de demain ou plus tard après demain je ferai route vers Dakar et j'appelle tous les sénégalais tous les sénégalais conscients des enjeux tous les sénégalais qui ont décidé de refuser la dictature rampante de Makissal tous les sénégalais qui ne peuvent pas accepter que notre projet soit compromis sur des bases telles que ce qui est en train de se passer je leur lance un appel je les conviens à se mouvoir vers Dakar parce que s'il doit y avoir une bataille finale elle se fera à Dakar je vous remercie et je vous remercie